mais tu as besoin des gens qui n'ont pas de personnalité des hommes liches, des seyides et des sycophants vraiment tu les utilises à ta guise moi je suis un homme d'affaires mais il n'y a pas de personnalité mais le président de la république d'alors là c'est pourquoi il s'est débarrassé de tout ce monde là ces gens qui avaient une forte personnalité et qui ne se laissaient pas faire donc c'est vraiment des gens de peu de valeur des ministres à baisse comme on dit en latin des écornifleurs vraiment des gens qui trouvent leur compte c'est ça mais est-ce que tu as vu qu'on a lancé une pétition justement pour l'extradition de l'ancien président Macky Sall tu as vu ça et justement l'écho d'Orgay tout ce n'est pas un impact justement ? bon je crois que les gens se font ça il y a M. Omorioum qui a dit qu'il y a une bonne valeur de la pétition peut-être pour la former parce que ce sera difficile c'est quelqu'un qui a bénéficié d'une immunité présidentielle bon c'est bon quand même que les gens signent bon peut-être qu'elle ne le fait rechercher ce sera sur la masse n'est-ce pas des gens qui vont signer bon c'est bon d'arriver peut-être à 1 million ou à 2 millions de personnes etc mais je crois que je m'imagine mal Macron dit extraire de le Moutoumoudati, Macky Sall ou le droit du Margot beaucoup de gens ne pensent pas tout le monde est maintenant peut-être qu'on ne sait jamais parce qu'il y a un dossier au niveau de la CPI qui est là bon tout ça peut-être ça peut être pour espérer on ne sait jamais mais c'est bon effectivement parce que c'est de dénoncer le mal que ce monsieur-là a fait subir mais est-ce qu'on a une copie aux trahisons ? j'ai écouté Médicile Clédard justement parler qu'on a une copie aux trahisons mais absolument absolument bon on ne sait pas qu'on a une copie parce qu'il a déclaré ici qu'on a 8 milliards 8 milliards les fonds taïwanais mais 8 milliards on a dit que c'est le Président Maitre Ablaiwad mais Maitre Ablaiwad il s'est dit publiquement il s'est dit qu'il a menti n'est-ce pas ? donc c'est bien avant que je n'ai que le Président de la République bien avant que je bénéficie de l'immunité présidentielle je n'ai pas d'accord pour ça n'est-ce pas ? bon mais je dis ça pour un Président de la République le fait même de se délier de son serment mais c'est une autre trahison parce que trahir moi c'est l'engagement c'est une promesse mais c'est l'engagement tu as prêté le serment de faire ceci de te conformer à la loi mais il n'y a rien mais on peut te poursuivre effectivement parce que les gens disent que ce n'est pas défini bien peut-être qu'on n'a pas défini de manière détaillée comme par exemple sur le code pénal il y a un franchement mais je crois que sur le principe on doit tous être d'accord qu'un Président de la République qui s'est délié de son serment il a trahi ses engagements donc on peut le poursuivre pour une autre trahison absolument justement par rapport avec les rapports parce que j'ai écouté M. Moussa Diop ce qu'il a dit c'est que tout le monde parce que dans l'affaire de la réunion il y a des souffrances au niveau de les rapports il y a justement pour régler la mission du secrétaire mais non par rapport à la déclatification de certains rapports est-ce qu'il y a aussi ? mais il y a aussi parce qu'il faut pas laisser les populations dans les spectateurs dans l'imagination parce que ça c'est une spéculation c'est une information vraiment et ça c'est une demande populaire parce que sinon les gens ne comprennent pas parce que bon il y a des mauvais esprits nous pensons peut-être que nous devons négocier avec nous effectivement on parle même du protocole voilà effectivement ça risque de fortifier cette idée-là et d'inscrire le doute dans l'esprit des sénégalistes donc il faut que nous devons comprendre que ce n'est pas le président ni le premier ministre parce qu'ils sont vraiment dans la réflexion stratégique mais il y a des services qui sont là qui peuvent s'en occuper le ministre de l'Intérieur est là le ministre de la Justice est là donc vraiment les gens vont en profiter pour les gens parce qu'ils veulent mettre en mal les populations avec les nouvelles autorités et ça c'est une entreprise de déstabilisation c'est fait à dessein ils n'ont qu'à faire attention parce qu'il y a des éléments réduitiels qui sont toujours au parler il y a des éléments réduitiels qui sont à la prémature il y a des éléments réduitiels qui sont dans les ministères et au niveau de certaines directions générales et au niveau même de la classe maraboutique et au niveau même des patrons d'industrie etc. qui sont en l'air et on a le droit même si on a le droit de prendre le syndicat donc vraiment qu'ils fassent attention si on s'appelle la langue et un régime je crois que la prudence c'est qu'ils sont très bien je crois que parce que l'entreprise c'est une entreprise internationale c'est une entreprise internationale voilà tu sais les gens qui nous disent et je ne cesse de le dire qu'ils disent qu'il y a deux façons de reconquiller l'Afrique l'Afrique oui bon parce que nous nous avons dit que l'Afrique est une entreprise surtout française que l'Afrique occidentale qui sont précarés les AES nous avons Malibu, Nigeria etc. les Sédécaires nous avons aussi nous avons pour reconquiller ces pays souverainistes nous avons de l'AS plus le Sédécaire parce que le Sédécaire est considéré comme un pays souverainiste par rapport au discours des Sédécaires il y a deux façons oui le général le contre opposé même par la force par les forces armées etc. etc. c'est le président de la république il fut le président de la république il a certains éléments d'information stratégique nous avons facilité et ensuite la deuxième façon qui est une entreprise comme les anglais nous avons créé le soulèvement populaire dans ces pays donc le soulèvement populaire parce qu'il y a une technique de créer le soulèvement populaire il y a le Sénégal qui dit qu'il y a une entreprise c'est la population par rapport aux nouvelles autorités pour commencer les manifestations etc. ils n'ont qu'à faire les stratégies donc vraiment ils n'ont qu'à faire attention et vraiment encore l'état c'est l'état je n'ai pas besoin de prospérer parce que j'ai entendu le premier ministre dire que si on le diffamé si on le sague c'est pas important il y a des focus non c'est important je suis au regret dans le rythme c'est important les sénégalais on parle même de dépénalisation de l'art 80 ans peut-être que les sénégalais n'accepteront jamais que le président de la république ou le premier ministre connecte à tout bout du champ de dire ce micro d'exploitation il n'y a même pas de question parce qu'aussi ils n'ont pas non seulement disons de faire des réalisations pratiques des infrastructures autosuffisance alimentaire une bonne santé publique etc. une bonne éducation publique mais ils ont également pour mission vraiment ils ont une mission axiologique c'est parce qu'ils doivent veiller sur aux valeurs qui fondent le socle de cette société donc pour que les sociétés nous devons un citoyen 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 n'est pas qu'ils niemand qui ont été prônés, Valeurs aussi, l'église catholique, chrétienne, qui ont été prônés, etc. Donc, ils ont été prônés, ce travail aussi. Alors, il n'y a pas de question de tabac, de faire des choses, parce qu'on s'est fait qu'ils ont été prônés, ils ont été prônés, ils ont été prônés. Et ils ont été prônés, ils ne sont pas conscients de prônés. Mais ils ont été prônés. Est-ce que ça va vous rejoindre les propos de Wali Diouf Bonyan, qui disait qu'ils étaient opposants à Miliadère ? Quand il avait dit, ça avait eu beaucoup de suites, il y a eu beaucoup de débats, les gens en pariaient. Mais est-ce que, déclaration également, est-ce que Mimoula, vous avez dit ? Mais, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'autres choses, mais Wali Ponyan, Lémi Wachek, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est-à-dire qu'ils ont été prônés. Ils ont été prônés, parce qu'ils n'hésitaient pas à puiser dans les caisses de l'Etat, pour leur dire qu'ils sont adversaires. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont été prônés. Donc, ils ont été prônés dans les caisses de l'Etat, et qu'ils ont été prônés dans l'opposant. Donc, ils ont été prônés dans les caisses de l'Etat. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, ils vont faire face à des gens qui ont volé l'argent de l'Etat, ils ont volé l'argent du peuple, n'est-ce pas ? Ils ont sucé le sang du peuple, n'est-ce pas ? Ils sont abreuvés de l'arme de ce peuple-là. Donc, ils ont construit maintenant un trésor de guerre extraordinaire. C'est pour ça qu'ils doivent faire attention. C'est pour ça qu'ils doivent faire attention. Mais ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire que moi, je ne comprends. Mais les gens pensent que je suis un vantageur. Je ne suis pas un vantageur. C'est-à-dire que je suis logique dans ma démarche. Mais après, ça ne va pas. C'est un parti à dissous. Oui, parce que... Ah d'accord. Ok. Mais pour les autres, ils doivent faire attention. Nous ne devons pas appeler, nous ne devons pas appeler. Non, nous devons appeler. Nous devons appeler. Nous devons appeler. Oui, parce qu'on appeler, il ne devons pas appeler. Oui. Parce qu'ils ne devront pas être dans l'indemps, etc. Ils ne devront pas brancher les règles ou dire ce qu'ils ne devront appeler. Ils ne devront pas appeler. Ils ne devront pas appeler. Il y a de fortes présomptions de culpabilité. Oui. Il y a vraiment rapport, épinglé, en poursuite judiciaire. Parce que le ministre de la Justice, il a dit ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de subtilités dans son discours. Oui, oui. Mais ce qu'il a dit, c'est l'euro. Oui. Nous devons appeler. Effectivement, nous devons appeler les tribunaux. Oui, oui. Mais les Sénégalais, nous devons appeler. Nous devons appeler des points de presse maintenant. Nous devons mobiliser. Nous devons mobiliser. Nous devons mobiliser, etc. Et nous devons appeler. Nous devons appeler. Ok. Moi, je l'ai mis au défi d'organiser une manifestation à la place de le vélo. Non. C'est d'accord. Comme je l'ai dit. Oui. Il y a eu l'œil pour l'œil. Il y a quelques fois. Dents pour dents. Vous savez l'affaire où. Ba Dja Khatebo. Ba Dja Khatebo. Justement. Oui. Mais nous devons appeler. Nous devons appeler. Nous devons appeler. Nous devons appeler. Nous devons appeler 4 ans. Mais je suis Ba Dja Khatebo. Etc. Non. Il ne suffit pas d'être Ba Dja Khatebo. Il suffit effectivement de répéter les mêmes propos que Ba Dja Khatebo. En tout cas, nous devons appeler. Ah oui. Nous devons appeler. Nous devons appeler. Ok. Je suis commissaire de police. Oui. Pour nous. Grénari ne fait pas. Ah. Ils sont des gens. Non. Ils avaient fait un stock. Mais c'est un peu nuisible à la santé. Oui. C'est un peu nuisible à la santé. C'est nuisible à la santé. Mais c'est légal. Mais quand ils étaient sur les autres là. Ils ne se souciaient pas de la nuisance. Mais ils ne sont pas en santé. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Justement. Nous avons présenté le président du Maroc. L'OZ et le Maroc. Mais vous avez vu récemment. La France et le Maroc. Ils ont appeler. Ils ont appeler. Dans la politique du Sénégal. Déjà. Mise en carte. Est-ce que vous avez appeler. Est-ce que vous avez appeler. Deuxièmement. 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 Bon. C'est vrai. Encore faut-il que. Vraiment. Ce soit une information. Averle. Oui. En tout cas. C'est Val Fou. C'est Val Fou qui a dit. 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 Quelles sont oratoires. Si effectivement. C'est avéré. Mais c'est tout à fait normal. Parce que les pays n'ont pas. D'amis. Ils ont des intérêts. Des intérêts. C'est Sénégal féminin. C'est un intérêt extraordinaire. Donc. Macron. Il a dit. 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 En français. Donc. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il est trop fort. On a dit. Il a dit. l'angélisme politique vraiment c'est la réelle politique qui est là donc effectivement bon japonais mon moyen de savoir parce qu'aussi de nous n'ont pas à mon bénépris d'abord de dire n'est qu'on dit tout n'est qu'un petit peu de déstabiliser c'est pourquoi tu dis aux nouvelles autorités il faut mettre un terme à ça il faut mettre un terme à certaines choses quoi non parce que disons que sinon d'un beau pousser les population c'est bon oui on est en charge maintenant d'irréglé le mur et là c'est le commissaire qui parle ah oui quand même naturellement je ne suis pas répressif quand il s'agit de dire la vérité quand il s'agit de défendre les intérêts de l'état quand il s'agit de protéger nos premières personnalités mais le président de la république à le premier ministre vraiment il n'y a pas de sentiment ok on dit d'une petite question on a un ami qui s'est passé 25 millions de francs cfa j'ai hâte de le faire et les autres mais le moment c'est le problème qui revient à chaque fois donc le ministre des degring l'aussi n'a qu'un problème aussi n'a qu'un Oui mais c'est rare qu'on connait. Aujourd'hui, il y a des tribunaux, mais au lieu de ça, on les a laissés dans la nature. Maintenant, je ne connais pas les tenants et les aboutissants.